Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux symboles chimiques. Donc la première chose à savoir, c'est qu'un symbole chimique, c'est une abréviation pour désigner un élément ou un atome d'un élément. Et souvent, les symboles chimiques sont représentés par une ou deux lettres. Vous voyez ici, dans la table périodique, des éléments. Eh bien, on retrouve dans les premiers éléments des abréviations avec simplement une lettre, par exemple le fluor ici ou l'oxygène ici, qui sont désignés respectivement par F et par O. Mais on peut également trouver des éléments qui sont un petit peu plus rares avec trois lettres. Et ça, c'est généralement les éléments après 112. Alors, il y a quelques règles pour désigner ces éléments. La première, c'est que nécessairement la première lettre est une majuscule. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de distinguer les éléments entre eux. Par exemple, on pourrait avoir des cas de confusion entre des éléments comme le cobalt, qui est CO, et puis des molécules, c'est-à-dire des groupements d'atomes, avec, comme par exemple, le monoxyde de carbone, qui est grand C et grand O. Et vous voyez donc, dans un cas, dans notre premier cas, on a du cobalt, alors que dans notre deuxième cas, on a du carbone et de l'oxygène. Donc, il faut vraiment faire attention à ça lorsque l'on écrit nos éléments, parce que ça peut vraiment tout changer. Alors ensuite, généralement, l'élément porte le nom de celui qu'il a découvert, ou du lieu où il a été découvert, du moins pour les éléments les plus récents. Mais cependant, il y a quand même un petit temps, un petit délai, avant de vraiment nommer définitivement un élément, un atome, puisque en attendant la confirmation par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée, eh bien, l'élément porte un nom latin en trois lettres. Et c'est pour cette raison, comme on a vu au début de la vidéo, que certains éléments, dans vraiment les plus avancés, eh bien, ont une abréviation en trois lettres. Et pour donner un exemple, l'élément 106, qui pendant un certain temps s'est appelé l'uniexium, donc par rapport à son nom latin, eh bien, maintenant, s'appelle le cyborgium, en honneur de celui qui l'a découvert, c'est-à-dire Glenn Cyborg. Glenn Cyborg, qui a également gagné le prix Nobel en chimie pour justement ses découvertes d'éléments. Et des éléments comme ça, qui portent le nom de ceux qui les ont découverts, on peut en trouver beaucoup d'exemples dans le tableau périodique. Et parfois, ce ne sont pas ceux directement qui ont découvert les atomes, mais ce sont ceux qui ont eu une importance notable autour de ces atomes. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des symboles chimiques. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada